Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui, je pars pour Turin, une aventure splendide. J'y suis déjà allé à plusieurs reprises, mais là, cette fois, je voulais bien vlogger pour vous faire des belles vidéos, manger dans des endroits un peu spécials pour vous montrer la ville, et aller dans différents endroits super splendides, super magnifiques à visiter. J'espère que la vidéo va vous plaire. Lâchez un like de soutien, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, ça peut me donner la force. Pour vous, peut-être, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est une grande force. En tout cas, la vidéo, je l'ai faite avec mon plus grand cœur et ma plus grande attention. Du coup, voilà les gars, bon visionnage. Tous les petits mots de remerciement des gens, super gentils, gars, super beau Airbnb, avec la petite cuisinière, la petite cafetière, ça va en avoir. On a les réseaux, la salle de bain, le petit lit. Pour ceux qui veulent jouer au garage dans la maison, interdiction, interdiction. Je trouve que ça va bien, on se rapporte. Sous-titrage ST' 501 On est derrière la grosse basilique de Superg. En fait, derrière, il s'est passé une grosse phase. J'ai dit, tragédie, j'ai réussi à dire ça. En fait, en 1949, les champions du monde en titre de l'équipe de l'FC Turin, qui c'est l'équipe la plus grosse qui n'a jamais vécu, le pays italien qui a gagné une Coupe du Monde. Dix joueurs de l'FC Turin avec un joueur de Juventus qui ont gagné la Coupe du Monde, qui ont gagné cinq championnats d'Italie au retour de leur match au Portugal en 1949. Ils se sont crashés derrière la basilique. Malheureusement, tout le monde est décédé. Et encore maintenant, toutes les équipes mettent leur drapeau pour rendre hommage à ces joueurs. Et ce club qui a vécu vraiment une tragédie vraiment malheureuse pour le monde du sport et du foot. Et du coup, voilà, c'est ici que la tragédie, l'avion a été crashé. Derrière la cathédrale, on voit bien les fissures encore qui n'ont pas été renouvelées de la basilique. Malheureusement, il y a eu du brouillard cette nuit-là. Fort Sator, on t'aimera pour toujours. C'est quoi elle-là ? Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! On recommande cette pizzeria napolitaine. Les prix plus que raisonnables. Moi, je vais partir sur une pizza frites. Mais sinon, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, la pizza frites fermée et pas fermée. Du coup, on va goûter ça. Regardez comment elle est croquante. Je vous montre. D'ailleurs, dans l'intérieur, la moussette. Oh, là, là, là. Là, on peut le même manger avec les mains, là. C'est vraiment super bon. Je vais venir tester la pizza frite. C'est vraiment super bon. Franchement, c'est incroyable. Oh, là, là. Franchement, vraiment super bonne croquante. Une pizza frite. OK, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est incroyable. Franchement, j'en ai marre des autres pizzas tout le temps. On a toujours les mêmes pizzas. Là, c'est vraiment... Ça change, quoi. Là, nous avons une deuxième pizza frite, mais avec le même décor qu'une pizza. Ça a l'air super appétissant. Elle a toujours pas essayé. Elle est branchée à Tic Tac, quoi. Moi, je mange, en tout cas. Bonhomme. Bon, les gars, le seul inconvénient, je me suis fait piquer ici, en plein dans le restaurant. Du coup, j'ai la mort. Je dirais que j'avais un gros bouton là, plus la piqûre du moustique ici. Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, mais sérieux, ici. Non, mais... Vous voulez pas piquer autre part ? Non, non. Tous unis contre le ratio. C'est la belle image. Il faut vraiment goûter cette boisson, extrêmement bonne, vraiment citronnée pour ceux qui aiment le citron, c'est vraiment la boisson à goûter en Italie. Conseil fort. Petit déjeuner à l'italienne avec un beau cappuccino, un espresso toujours avec deux verres d'eau, un croissant à la culture, au moins le tout petit. C'est quoi ça va ? Elle est toujours sur Tiktok. C'est quoi ça va ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici le taureau. Il faut marcher sur ses couilles pour que ça porte chance. Du coup, il faut vraiment que j'appuie là, parce que la chance n'est pas parmi moi. Sous-titrage ST' 501 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 des pâtes au cacao et ça c'est pour faire des risottos en fait c'est déjà prêt c'est vraiment sympa ce produit que j'y viens tout le temps du coup let's go et j'ai acheté quelques petits chocolats là je vais goûter celui au piment le chocolat au piment on sent un tout petit peu mais c'est agréable franchement je m'attendais pas à ça du coup c'est vraiment bon quoi je vais goûter c'est au piment genre on sent mais pas beaucoup beaucoup je vais goûter réaction et là je goûte le meilleur le doré le classique franchement c'est celui que je vous conseille le plus c'est le classique c'est avec le papier doré c'est vraiment super bon vous noisette quoi c'est vraiment extrêmement fondant j'adore 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 voilà de retour en france j'espère que la vidéo log vous a plu en tout cas c'était un super bon week-end je vous invite fortement à aller à Turin c'est une super bonne ville pleine de richesses pleine de cultures etc de musées beaucoup beaucoup de choses du coup vraiment vraiment je vous invite fortement à y aller et voilà c'est pour tout pour cette vidéo on se revoit dans une prochaine vidéo bye 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 about part 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 Sous-titrage ST' 501